Bonjour et bienvenue à la partie 2 de la présentation éducative sur l'AVC de l'hôpital juif de réadaptation. Nous verrons ensemble comment prévenir l'AVC. Nous verrons en détail les facteurs de risque de l'AVC et ce que vous pouvez faire pour les minimiser. Il y a deux catégories de facteurs de risque, ceux que vous pouvez changer et ceux qui sont hors de votre contrôle. Parmi ceux que vous ne pouvez contrôler, il y a votre âge. Près des deux tiers des AVC se produisent après 65 ans. Donc, plus les années passent, plus vous êtes à risque d'AVC. Les hommes sont également plus à risque que les femmes parce que celles-ci produisent une hormone qui les protège et diminue leur risque. Diverses origines, telles sud-africaine, Asie du Sud ou aborigène, sont également plus à risque de subir un AVC due à leurs habitudes alimentaires culturelles. Si vous avez un historique médical d'AVC, tel vos parents, grands-parents, frères et ou sœurs, vous êtes plus à risque et ce risque est encore plus grand si l'AVC s'est produit avant l'âge de 65 ans. Si vous avez déjà eu un AVC, vos chances d'en avoir un autre sont plus grandes dans les cinq années suivantes de 33 %. Connaissez-vous les facteurs de risque et ceux que vous pouvez influencer pour diminuer vos risques d'AVC? Voici les facteurs de risque sur lesquels vous pouvez agir. Une tension artérielle haute, un excès de poids, le diabète, le tabagisme et la fumée secondaire et les maladies du cœur. L'apnée du sommeil, un haut taux de cholestérol, un mode de vie sédentaire, une consommation excessive d'alcool et le stress. Tous ces facteurs augmentent vos risques de faire un AVC. L'hypertension artérielle est le facteur le plus important qui influence vos chances de faire un AVC. En effet, elle est responsable d'environ 65 % des cas d'AVC. Vous devez agir en modifiant votre mode de vie et vos choix quotidiens et toujours prendre vos médicaments tels que prescrits. Lors de la prise de votre tension artérielle, vous devez connaître les trois chiffres qui apparaissent sur le moniteur. Le premier numéro en haut est ce que l'on appelle la systolique. Le chiffre du milieu est la diastolique. Et finalement, le troisième numéro qui se retrouve habituellement en bas de l'écran est votre poux, ou ce qui signifie le nombre de battements par minute de votre cœur. Lorsque votre cœur bat, il pompe et envoie du sang vers vos artères pour que celle-ci approvisionne le reste de votre corps. Cette action crée une pression sur les vaisseaux sanguins et représente la systolique. La diastolique est cette même pression dans les artères, mais lorsque le cœur est au repos entre les battements. C'est à ce moment qu'il se remplit de sang et d'oxygène. Une pression artérielle normale pour un adulte de moins de 80 ans est d'environ 140 sur 90 ou moins. Pour un adulte de plus de 80 ans, elle est d'environ 150 sur 90 ou moins. Par contre, si vous souffrez de diabète, et ce, peu importe votre âge, vous devriez maintenir une pression artérielle de moins de 130 sur 80. Voici quelques exemples de pressions artérielles. Les images vous démontrent lesquelles ont des valeurs normales et lesquelles sont trop hautes. Il est important de prendre votre pression artérielle de la bonne façon. Il faut éviter de parler. Il faut également avoir la bonne grandeur de brassard et celui-ci doit être au niveau du cœur. Soyez assis dans une position confortable à 90 degrés et où votre dos est supporté. Soyez calme et détendu et gardez vos jambes décroisées. Vous devez attendre 30 minutes après un exercice ou un effort physique pour prendre votre pression. Il est également important de ne pas avoir fumé ou bu de café une heure avant. Soyez certain que votre vesti est vide et que votre appareil est conforme et valide. Si vous avez un doute, référez-vous au www.hypertension.qc.ca ou à votre pharmacien. Voici quelques exemples à éviter lors de la prise de votre tension artérielle. La première photo en haut à gauche nous montre une prise de tension avec le bras dans les airs. L'homme, dans la photo de droite, assis dans son fauteuil, a les jambes croisées. La dame avec le médecin semble parler et ne repose pas son bras correctement. La photo en bas à droite démontre une prise de tension dans une position idéale. Nous allons regarder comment contrôler la tension artérielle avec notre alimentation. C'est important de diminuer la consommation de sel et d'aliments riches en sodium. Et tout aussi important d'augmenter la consommation d'aliments riches en potassium. Voici quelques aliments à limiter à cause de leur contenu élevé en sodium. Des aliments en conserve, tels que les soupes, légumes, légumineuses en conserve. La charcuterie, par exemple, le jambon, bolognais, salami ou mortadelle. Le fromage. Si vous en mangez cinq à six fois par semaine, c'est important de couper par la moitié. Et donc, d'en consommer pas plus que deux à trois fois par semaine maximum. Des aliments transformés. Les aliments transformés sont fabriqués à partir des aliments frais. Sont transformés en ajoutant du sucre, de l'huile, du sel, ainsi que des additifs pour augmenter la durée de conservation. Exemple, des repas surgelés. Les aliments suivants sont à favoriser à cause de leur contenu riche en potassium, tels que les légumes et truies frais. Le lait. Le yogourt. Des légumineuses, tels que des pois chiches, haricots rouges, noirs, blancs, des lentilles. Le saumon. Le saumon et le porc. Autre conseil pour réduire la consommation de sel est de réduire l'ajout de sel dans la cuisson et complètement éviter le sel de table. Une cuillère à thé de sel de table est l'équivalente à 2300 mg de sodium. Nous avons besoin du maximum de 2000 mg de sodium par jour. Donc, pensez plutôt à utiliser des fins vertes et d'autres assaisonnements, tels que le basilic, persil, du poivre, cayenne, flocons de chili, ainsi que des subsus de sel, tels que mousse salt, low salt, zip salt. Des assaisonnements sans sel, tels que mes soudages. Une autre façon de réduire la consommation de sel est de savoir comment lire la liste des ingrédients ainsi que l'étiquette alimentaire. N'importe quel ingrédient qui contient le mot sodium, sel ou soda, à part de son nom, contient du sodium. Donc, c'est important de savoir comment bien lire la valeur nutritive. Voici un exemple. À votre droite, notre produit contient 250 mg de sodium pour une portion d'une demi-tasse. À votre gauche, vous avez un petit guide à vous référer. Si le produit contient moins que 200 mg de sodium, c'est considéré un bon produit. Si le produit que vous achetez contient de 200 à 400 mg de sodium pour la portion indiquée, vous pouvez en consommer, mais modérément. Si le produit contient plus que 400 mg de sodium pour la quantité spécifiée, c'est considéré trop élevé en sodium. Donc, optez pour des produits qui contiennent moins de 200 mg de sodium le plus souvent possible. Une autre façon de lire la valeur nutritive est de vous référer au pourcentage de la valeur quotidienne, qui se trouve à la droite du mot sodium. Optez pour des aliments qui ont un pourcentage de la valeur quotidienne de moins que 10 %. Faites attention aux allégations nutritionnelles lors de la réduction de la consommation de sel. Voici un exemple. À votre droite, nous avons un produit où l'allégation nutritionnelle est écrite en vert. C'est bien indiqué qu'il y a 25 % moins de sodium. À votre gauche, la valeur nutritive indique que la quantité de sodium dans tel produit est à 660 mg pour une portion d'une demi-tasse. Le pourcentage de la valeur quotidienne est à 28 %, donc beaucoup trop élevé en sodium. Nous allons faire une petite quiz. Quand vous allez faire l'épiterie, lequel choisirez-vous? Le A, Kraft Singles, une tranche à 300 mg de sodium. Le B, Cracker Barrel, une tranche à 140 mg de sodium. Ou le C, Black Diamond, une tranche à 260 mg de sodium. Si vous choisissez le B, Cracker Barrel, vous avez bien choisi. Félicitations! Le prochain facteur des risques que vous pouvez agir sur est de maintenir un poids santé. Comment savoir si vous êtes un poids santé? Mesurez la tour de taille. Écartez vos pieds la même largeur que vos épaules et mesurez la tour de taille autour de l'ombre. Il faut cibler un tour de taille de 32 pouces ou moins pour des femmes, 38 pouces et moins pour les hommes. La diabète est un autre facteur de risque. Donc, pour contrôler la diabète, voici quoi faire. Prenez vos médicaments. Quand ils sont conseillés? Certains médicaments, comme la diabète, il faut prendre 30 minutes avant le repas. Glucophage, c'est au moment du repas. L'insuline peut être plusieurs fois dans la journée. Vérifiez avec votre médecin ou votre pharmacien pour bien savoir quand est-ce que vous devrez prendre vos médicaments. Maintenir un taux de sucre entre 4 et 7 à jeun. Et le test de l'hémoglobine glycée doit être inférieur à 7%. L'hémoglobine glycée est un test qui est fait pour vérifier le contrôle de glycémie dans les dernières 3 mois. Bien vérifier vos glycémies. Ça peut être une fois jusqu'à 4 fois par jour. Votre médecin vous conseillerait combien de fois vous devrez prendre vos glycémies. Nous allons regarder comment planifier pour manger ces aliments selon le guide alimentaire canadien. Voici comment est divisé une assiette santé. La moitié devrait être des légumes et fruits. Un quart de votre assiette des produits à base de grains entiers, tel qu'un du riz brun, des pâtes à base de grains entiers. Un autre quart de votre assiette, c'est la protéine, tel que les légumineuses, du poisson, les oeufs, du poulet sans pot. Voici des conseils pour contrôler votre poids ainsi que votre diabète. Mangez 3 repas par jour à des heures régulières. L'intervalle qui sépare les repas ne doit pas excéder 6 heures de temps, surtout si vous êtes diabétique. Si vous déjeunez à 7h30 le matin, c'est important de manger avant 1h30. Prenez des collations santé lorsqu'elles sont nécessaires. Une collation santé, c'est une combinaison de deux nutriments, les fibres et la protéine. De manger une pomme avec plure contient des fibres et c'est santé. De manger un petit morceau de fromage contient des protéines et donc oui, c'est santé aussi. Par contre, les deux aliments mangés séparés n'est pas considéré une collation complète. C'est mieux de les consommer ensemble et lorsque c'est considéré une collation plus complète et santé aussi. Déminuez votre consommation d'aliments sucrés et riche en gras. Si vous avez soif, favorisez l'eau et restez actif. La cigarette ainsi que la fumée secondaire sont des facteurs de risque élevés qui vous mettent 3 fois plus en danger de faire un AVC. La nicotine dans la cigarette diminue le diamètre de vos artères, ce qui fait que le sang circule plus rapidement et donc augmente la pression artérielle pendant environ 20 minutes. Fumer augmente également votre risque d'arthérosclérose, soit une accumulation de dépôts dans les artères, et diminue votre taux de bon cholestérol. Après avoir arrêté de fumer pendant 5 ans, vos risques de faire un AVC deviennent les mêmes que ceux d'un non-fumeur. Si arrêter de fumer vous intéresse, il y a plusieurs types de ressources disponibles pour vous aider. À Laval, il y a un programme d'aide d'abandon au tabagisme qui est gratuit via la ressource Cible Santé. Parlez avec votre infirmière ou médecin pour obtenir plus d'informations. Les maladies cardiaques sont un autre facteur de risque qui vous mettent en danger d'AVC. Toute maladie qui affecte la structure et ou la fonction du cœur est considérée comme cardiaque. En voici quelques exemples. Maladies coronariennes et vasculaires Maladies du rythme cardiaque, telles l'arythmie ou la fibrillation auriculaire, qui causent des battements de cœur trop rapides, trop lents ou anormaux. Les maladies de la structure du cœur l'affectent dans sa morphologie, telles les valves, les parois et les vaisseaux internes. Ces maladies peuvent être observées dès la naissance ou plus tard dans la vie d'un individu. L'insuffisance cardiaque est généralement une maladie très dangereuse et incurable qui se développe après que le cœur ait subi des dommages ou ait été grandement affaibli. Les deux principales causes de l'insuffisance cardiaque sont les infarctus et la haute pression. Des changements dans le mode de vie et certains médicaments peuvent aider à vivre plus longtemps et vous éviter de longues périodes d'hospitalisation. Toutes ces maladies peuvent généralement être évitées et sont diagnostiquées à l'aide de certains tests que votre médecin vous prescrira, tels un électrocardiogramme qui mesure le courant électrique qui passe dans votre cœur, un alter ou un doppler des artères. Une échographie cardiaque transthoracique, aussi appelée transe-œsophagienne, sert à déterminer si votre cœur produit et développe des caillots de sang. Il y a deux types de médicaments qui peuvent être prescrits après un AVC ischémique. Les anticoagulants et ou les anti-plaquettaires. Les anticoagulants sont des médicaments qui éclaircissent le sang, préviennent la formation de nouveaux caillots et empêchent ceux qui sont déjà présents de se développer et de prendre de l'expansion. Ils sont généralement prescrits pour les individus qui ont un battement de cœur irrégulier ou de l'arythmie, ce qui peut causer un mouvement des caillots du cœur vers le cerveau. Ils sont communément utilisés après un AVC pour en éviter d'autres. En voici quelques exemples, le coumadin, le xarelto, l'éliquis ou encore l'héparine, le fragment et le lovenox qui sont tous donnés sous forme d'injection. Lorsque vous vous coupez, les plaquettes de votre sang se regroupent ensemble pour former un caillot et arrêter le segment. De la même façon que lorsque votre cerveau subit des lésions, les plaquettes se regroupent et tentent de réparer vos vaisseaux sanguins en formant un caillot de sang. Cependant, comme nous le savons si bien, les caillots peuvent causer des AVC. C'est pourquoi les médicaments anti-plaquettaires agissent en empêchant les plaquettes de se regrouper et de former un caillot. En voici quelques exemples. L'aspirine, le plavix et l'agrenox. Ce dernier est cependant moins prescrit depuis quelques années en raison des migraines qu'il peut causer. Une bonne santé est associée à un bon sommeil. Selon plusieurs études, une nuit de sommeil réparatrice compte entre 7 et 9 heures. Ne pas dormir assez apporte un niveau de stress sur le corps qui, avec le temps, peut causer de l'hypertension, du diabète, des maladies coronariennes, des infarctus et des AVC. Le manque de sommeil crée aussi la sécrétion d'une hormone qui modifie vos habitudes alimentaires et vous met à risque de surpoids. La fatigue vous rend également moins enclin à faire des choix sains dans votre vie de tous les jours, vous cause du stress, de l'anxiété et peut même causer une dépression. L'apnée du sommeil signifie une respiration anormale et passe souvent inaperçue chez des milliers d'individus. Elle cause de longues pauses temporaires de respiration, ce qui influence grandement votre sommeil et diminue la quantité et la qualité d'oxygène dans votre sang. C'est ce qui vous met à risque d'AVC. Les signes de l'apnée du sommeil sont Ronfler fort S'éveiller pendant la nuit en cherchant son souffle Un éveil avec panique et ou anxiété Un sommeil qui est non réparateur Des céphalées matinales Des sueurs nocturnes Une irritabilité, un changement d'humeur et une nervosité Une fatigue, absence d'énergie et ou somnolence excessive durant le jour Et un coût qui est large Le diagnostic et le traitement se font en clinique du sommeil Un haut taux de cholestérol est un facteur de risque majeur qui augmente grandement vos risques d'AVC. Sur la photo de droite, vous pouvez voir l'évolution de l'arthérosclérose dans les artères Avec le temps, l'accumulation de dépôts de gras crée une diminution de l'espace dans les artères jusqu'à leur obstruction totale, ce qui est à l'origine de l'accident cardiovasculaire. Pour éviter une hypercholestérolémie, il est important de faire des choix alimentaires sains et variés. La malbouffe, par exemple, est une source importante de gras saturés, de sucre et de sel. Certains médicaments peuvent également vous être prescrits, tels le zocor, le crestor et le lipitar. Mais attention, ces médicaments ne peuvent guérir de l'hypercholestérolémie, ni remplacer une saine alimentation. Évitez de boire du jus de pamplemousse, puisque celui-ci diminue l'efficacité de cette catégorie de médicaments. Quand vous allez voir votre médecin, il va vérifier votre taux de cholestérol. Mais ce n'est pas uniquement le cholestérol total qu'il va vérifier, c'est plutôt un profil lipidique. Voici un profil lipidique souhaitable. Vous souhaitez que votre cholestérol total soit inférieur à 5.2. Le HDL, ou bon cholestérol, plus que 1. Mais si vous êtes une femme postmonoposale, une HDL, plus que 1.3. Vous souhaitez viser une LDL, ou mauvais cholestérol, inférieure à 3.4. Mais si vous êtes diabétique, ou si vous avez subi une AVC ischémique, il faut viser une taux de LDL inférieure à 2. La ratio de cholestérol total versus le HDL inférieure à 5. Puis, de viser une taux de triglystérides inférieure à 1.7. Nous allons regarder comment atteindre ce profil lipidique. Voici quoi faire pour augmenter le bon cholestérol, ou HDL. Le HDL, c'est une lipoprotéine qui va chercher les dépôts de gras, le ramène vers le foie pour être éliminé. Donc, quoi faire pour augmenter le bon cholestérol? Inclure l'huile d'olive dans votre alimentation. Par contre, ne friez pas avec l'huile d'olive. Utilisez cru sur vos salades ou vos légumes chauds. Mangez du poisson gras, tel que le saumon, la truite à l'écranciel, le thon rouge, les sardines. Reduire votre poids si vous avez un surplus de poids. Bougez quotidiennement. Cessez de fumer si vous êtes fumeur. Et si vous buvez l'alcool, toujours en toute petite quantité. Certains aliments contiennent beaucoup de gras saturé et de gras trans. Les aliments qui contiennent du gras saturé et de gras trans augmentent le mauvais cholestérol, ou LDL. On trouve ces sortes de gras dans la viande rouge. Il est donc important de limiter à 6 onces par semaine. Dans les gâteaux et pâtisseries. On les trouve aussi dans les fritures. Dans les aliments transformés, ou la chaqueterie. La peau de poulet. Et les gâteries, telles que les croustilles. Ou pas cordon beurre. Par contre, il y a d'autres éléments qui aident à diminuer le mauvais cholestérol. Tels que les fruits et légumes frais. Il y a du bon gras. Les gras mono ou polyinsaturés qu'on trouve dans les avocats. L'huile de carton. L'huile d'olive. L'huile de canola. Les légumineuses. Tels que le pois chuche, les lentilles. Le poisson gras. Les grains entiers. Les noix et grains non salés. La protéine de soya, telle que le toffee. Allons faire une petite quiz. Lequel de ces aliments va diminuer le LDL? Saumon. Les croustilles. Les pâtisseries gâteaux. L'huile d'olive. Les croquettes de poulet. Si vous avez choisi le saumon et l'huile d'olive, vous avez bien choisi. Félicitations! Pour ceux qui ont une LDL trop élevée, c'est important d'inclure les stérols végétaux dans votre alimentation. Les stérols végétaux permettent de diminuer l'absorption de cholestérol. Quand vous mangez la viande rouge ou des oeufs ou du fromage, le gras qu'on trouve dans ces aliments est absorbé du système digestif au système sanguin, d'où une minimum partie est éliminée par le corps. Par contre, quand vous mangez des aliments qui contiennent les stérols végétaux, les stérols végétaux vont s'attacher au gras et empêchent le cholestérol d'être absorbé dans le système sanguin, d'où une plus grande partie est éliminée par le corps. On trouve les stérols végétaux naturellement dans les légumes, les noix, les graines, les légumineuses et l'huile végétale. L'étude montre qu'il faut consommer 2 à 3 g de stérols végétaux par jour pour baisser le taux de LDL jusqu'à 10 % en 2 à 3 semaines. Ça aide aussi à diminuer les risques de maladies cardiovasculaires de 20 % au cours d'une vie. Malheureusement, pour obtenir les 2 g de stérols végétaux que notre corps a besoin, il faut consommer jusqu'à 105 bananes par jour, 154 tomates ou 50 oranges. Pour nous aider à obtenir plus facilement des stérols végétaux, les groupes alimentaires nous ont aidés. Voici quelques produits avec les stérols végétaux rajoutés. Le jus OS6 Pose Santé et le jus Minute Maid Pro Coeur, une tasse fournit 1 g de stérols végétaux. Le multivitamine Centrum Cardio, deux comprimés fournit 1 g de stérols végétaux. Par contre, si vous êtes diabétique, ce n'est pas conseillé d'aller vous-même chercher cette multivitamine. Consultez votre médecin pour bien vérifier si vous pouvez en prendre. Parce que dans une multivitamine, il y a d'autres minéraux et donc peut-être pas conseillé pour vous. Le supplément Miracle Red qu'on trouve dans le site Internet de Costco fournit aussi des stérols végétaux. Jusqu'à 1,5 cuillère à table fournit 1 g par jour. Et la margarine Bessel Pro Active, 5 cuillères à thé fournit 2 g d'estérols végétaux. Voici quoi faire pour avoir un bon contrôle de triglycérides. Les triglycérides et tout simplement une autre sorte de gras dans le sang. Donc, quoi faire pour dénuer les triglycérides? Consommez moins d'aliments à base de farine blanche et de sucre concentré, tels que la cassonane, du miel, sirop d'érable, le confiture, le pain blanc, des pâtes à base de farine blanche. Limitez l'alcool. Et consommez plus d'aliments riches en oméga 3 et de bouger régulièrement. Nous allons regarder en détail les trois classes d'oméga 3. Les deux premiers, ADH, AEP. 2 à 4 g d'ADH et AEP par jour peuvent réduire le taux de triglycérides sanguins de 25 à 45 %. On trouve l'oméga 3 ADH, AEP dans les sources marines. Tels que les sardines, macarons, du harin, l'espladon, morue, etc. Si vous n'êtes pas mangeur de poissons, c'est important de considérer une capsule d'oméga 3. Tel que le Nutresty oméga 3. C'est un supplément qui n'a pas d'odeur de poisson ni de goût, donc à considérer. Si vous avez subi un AVC hémorragique, s'il vous plaît, consultez votre médecin avant de prendre des capsules ou suppléments d'oméga 3. La troisième classe d'oméga 3, c'est l'oméga 3-AAL. Le AAL est un grain essentiel pour le corps. Par contre, il n'y a pas un lien direct avec l'amélioration des triglycérides. C'est plutôt l'oméga 3, ADH et AEP, qui a un lien direct avec l'amélioration des triglycérides. On trouve le AAL dans l'oeuf de canola, les noix de grénoble. C'est ajouté dans les oeufs oméga 3 et dans le jus d'orange oméga 3. Puis on les trouve aussi dans les grains de lin mollus. Je voudrais discuter de trois types de boissons et de l'effet sur le risque cardiovasculaire. L'alcool Il y a une association positive continue. Plus que vous en consommez d'alcool, plus le risque est élevé. Et donc, si vous en consommez, c'est un maximum de deux consommations pour les hommes et une consommation pour les femmes. Qu'est-ce qui est considéré une consommation? C'est une bouteille de bière de 12 ondes, un verre de vin de 5 ondes et Spiritus et non-sydney. Les boissons sucrées et boissons diètes Il y a eu une méta-analyse, une grande étude de plus de 300 000 participants. Ils ont démontré qu'il y a une 13% plus de risque d'ADC, 22% plus de risque d'infarctus du cœur, avec une consommation de plus de 400 000 litres de boissons sucrées par jour. Le risque est un peu moins dans les deux cas en consommant des boissons diètes. Par contre, il y a toujours un risque. 8% pour un AVC, c'est 5% plus de risque d'infarctus du cœur, en augmentant la consommation de boissons diètes. Donc, la quantité acceptable, c'est tout simplement le moins possible. Le thé L'effet du thé sur la santé cardiovasculaire L'étude a montré que la consommation de thé vert spécifiquement est associée à une diminution du risque de maladie cardiovasculaire. Une à trois tasse de thé vert par jour peut diminuer le risque d'infarctus par 19% et diminuer le risque d'AVC de 36%. Le thé vert est un thé non-fermenté et donc a plus de café chaîne. La quantité acceptable est trois tasse et plus par jour. Un autre facteur de risque est la sédentarité. Les personnes qui ne bougent pas et sont plutôt sédentaires sont deux fois plus de risque de développer des maladies cardiaques ou de non-VC. C'est important de bouger quotidiennement, de pratiquer une activité physique régulièrement. La recommandation est 30 minutes par jour ou un minimum de 150 minutes par semaine. Vérifiez avec votre physiothérapeute sorte d'exercice que vous pouvez faire basé sur votre endurance et tolérance. Commencez graduellement. Si vous pouvez faire 5 minutes par jour, augmentez graduellement. Le stress peut contribuer aux maladies cardiaques ainsi qu'aux AVC. Si vous avez un niveau de stress élevé ou êtes stressé depuis longtemps, il est prouvé que cela cause de l'hypercholestérolémie et de l'hypertension. Tenter de bien gérer votre stress vous aidera à maintenir un mode de vie sain et équilibré. N'oubliez pas de prendre rendez-vous avec votre médecin de famille régulièrement. Si vous n'êtes pas inscrit avec un médecin de famille, pensez à vous enregistrer sur le site www.gamf.gouv.qc.ca pour donner votre nom et être contacté lorsqu'un se libère dans votre région. Vous pouvez également vous enregistrer sur le Carnet Santé Québec. Cet outil vous permettra d'effectuer le suivi de vos médicaments, prélèvements, examens et rendez-vous. Il est important de prendre vos médicaments tels que prescrits, suivre les recommandations alimentaires que votre médecin vous a conseillées et tenter de faire de l'exercice quotidiennement. La Fondation des maladies du cœur et de l'AVC est une excellente ressource qui peut vous aider à en connaître plus sur le sujet. Visitez le www.fmcoeur.qc.ca L'association AVC-Aphasie Laval est une association pour les personnes ayant subi un AVC ainsi que les personnes aphasiques, leurs proches et toutes personnes partageant les buts de la corporation. Certains ateliers sont disponibles tels Il existe également le programme Cible Santé Prévention. Ce programme est d'une durée de 8 mois et il est offert de jour et de soir. Pour acquérir les notions générales sur les saines habitudes de vie identifiées comme facteurs de risque aux maladies chroniques et pour recevoir un accompagnement pour modifier certaines de ces habitudes. Les rencontres de groupe abordent les thèmes suivants, soit la nutrition, le stress, l'autogestion, le tabac et l'activité physique. Il existe également des ateliers éducatifs pour acquérir des notions plus avancées sur l'autogestion de la maladie chronique. Les rencontres de groupe se font selon le diagnostic.